Musique Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans une nouvelle session de Dragon Age Inquisition ! On va pouvoir enfin continuer, putain ça m'a manqué Dragon Age Inquisition ! Je fais pas beaucoup de sessions, j'ai pas trop le temps en plus de jouer à Dragon Age Inquisition en dehors du let's play. Et là ma dernière session je vois qu'elle date quand même, il y a un petit moment, à chaque fois je fais des grosses sessions mais le temps que je publie tout, surtout sur Dragon Age, où je mets énormément de temps à publier les épisodes, et bien ça laisse s'écouler pas mal de temps, ma foi. En plus là j'ai voulu lancer le jeu, je voyais une mise à jour qui dure une heure, je me suis fait, fuck je la fais pas quoi, c'est maintenant que je tourne, c'est pas dans une heure quoi. Dans une heure je serai trop mort, j'aurai la flemme, voilà quoi, c'est franchement non. C'est maintenant que je suis chaud. Bon, ouais faut pas y aller à froid, ça irait pas sinon. Putain j'ai cru qu'il avait les yeux rouges, genre... Ouais en fait ça lui rougit un peu les yeux quand on va dans cette lumière là. Bon alors d'après ce que j'ai vu, parce que j'ai regardé vite fait la fin de la dernière session euh... Et j'ai dit un truc genre euh... Ouais si je m'en rappellerais je ferais ça. Euh... Mais du coup je m'en rappelle puisque je viens de vous regarder la fin de session exprès. Donc en fait je voulais visiter de nouvelles zones... Enfin faire les quêtes principales de chaque nouvelle zone. Donc euh... Il y a la côte orageuse qu'on a pas vraiment euh... fait jusqu'à maintenant. Et euh... Je sais pas si dans les marches solitaires il reste beaucoup de choses à faire. Faut que je regarde. La forme ébronne que les tours de guet ont été érigées. Ouais ce serait bien de le faire effectivement. Bon allez. C'est vraiment histoire de se remettre dans le bain hein. Mais ouais faut que j'aille prévenir euh... Braun effectivement que les tours de guet ont été érigées. C'est quand même assez important. C'est... Il y a juste à rendre la quête quoi. Ce serait dommage de pas le faire. Donc euh... Générateur de nombre aléatoire. Je l'ai pas ouvert. Ah ah quel con. C'est pas grave je l'ai toujours sous la main hein. C'est un truc que j'ai dans mes favoris. Donc euh... Entre 1 et... Je sais plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8... Entre 1 et 8. J'ai 8 compagnons. Alors... 3... 4... Re 3... 3, 4, 5. Non. Il y a rien de plus simple. 3, 4, 5. Ma foi. Hop excusez-moi. Voilà. 3, 4, 5. 1, 2, 3. Varic. Cassandra. Blackwall. Blackwall. Enculé. Ah j'ai une partie solo aussi mais du coup j'ai vraiment pas le temps d'y jouer parce qu'à chaque fois quand j'ai du temps pour jouer je... Je mets la priorité sur des jeux que j'ai pas fait en ce moment. Je suis en train de faire Game of Thrones actuellement qui est pas... Enfin il a eu une mauvaise critique mais je trouve qu'il est quand même... Pas si mal que ça en fait. C'est pas un jeu exceptionnel. Je vais pas non plus trop le vanté. Mais c'est un jeu sympa. Je parle du RPG, je parle pas du jeu de Telltale. Attention. Le jeu de Telltale il a été... Plutôt bien vendu. Enfin plutôt... Enfin je sais pas s'il est surcoté mais il est bien coté toujours. Là je parle vraiment du RPG. Mais bon... Ouais. Du coup ça fait que j'ai une partie en cours là. Une partie solo où j'ai une romance avec Serra. Puisque je voulais la tester. J'avais été frustré qu'elle soit lesbienne. Et... Voilà du coup j'ai quand même pas mal avancé. Mais c'est vrai que depuis quelques temps bah j'ai pas eu trop le temps. Et puis là la mise à jour qu'il y a eu je pense qu'elle est assez récente. Euh... Étant donné qu'il y a une DLC qui est sortie récemment. Je l'ai pas encore acheté. Je suis un peu pauvre pour ça pour le moment. Mais je l'achèterai assez... Assez vite je pense. Dès que j'aurai l'occasion. Alors officier de réquisition. Un message pour vous. Qu'est-ce qu'il y a ? Voyez par vous même. Cages à prisonnier. Tu veux que je fasse des cages à prisonnier ? Soit. Euh... Est-ce que je peux les construire directement ou pas ? Non il me faut du... Des verrous ferrées à le dire. Je me demande bien où j'ai trouvé ces merdes. Ok. Allez en route. On a pas grand chose à faire. On va regarder vite fait s'il y a d'autres trucs intéressants au passage dans les marches solitaires. On va pas juste faire ça si possible. Et après on change de zone un peu. Parce que les marches solitaires ça fait genre 30 épisodes qu'on y est hein. Non peut-être pas 30 parce qu'il a fallu le temps d'aller jusqu'aux marches solitaires aussi mais... 25 faciles quoi. 25 épisodes faciles qu'on tourne autour de ce truc là. Euh... Avec... Il y a quelques quêtes... Ouais il y a eu des passages à Morlaïs et tout. Allez. 20 épisodes peut-être. Je sais pas exactement. Mais on a passé énormément de temps dans les marches solitaires ça c'est sûr. Il faut les bonnes infrastructures. J'ai quelques idées là-dessus. J'ai dressé des tours de guet. J'ai dressé des tours de guet dans les secteurs que vous m'avez indiqués. Bon travail. La prochaine fois qu'on aura de la visite, nos réfugiés et nos paysans pourront être alertés. Je vais prévenir le maître et faire envoyer des armes à vos hommes au croisement. Et voilà. C'est parfait. On augmente la puissance de l'inquisition comme ça. Varric peut monter de level. Alors Varric mon grand. On va t'améliorer Bianca la petite coquine. Euh... Qu'est-ce que j'ai d'autre euh... Oui non c'est vrai qu'on peut pas... Ha 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 ha. Euh... Inquisition et ses défauts. J'allais dire on peut pas monter les attributs. C'est bien casse-couilles. Moi j'aimais bien pouvoir monter les attributs comme je voulais. Ok alors. Ensuite. Maintenant que ça c'est fait. Maintenant qu'on a prévenu monsieur Bron. Euh... L'entourage. Attends qu'est-ce que... Juste pour voir. Ouais il veut faire du lien en rouge. Enchanté l'enchanteresse on s'en fout un peu. Euh... Donc les marges solitaires. Des chevaux pour l'inquisition. Persuadés de net de fournir les chevaux à l'inquisition. Je l'ai aidé maintenant un peu. Peut-être pas suffisamment. Il y a d'autres trucs à faire pour ça je pense. La guérisseuse a besoin de certaines plantes pour soigner les blessés. Bon bah on va lui accorder ses... On va lui apporter ses plantes puisqu'on les a. Là ça va être la session rendage de quêtes en fait. Bon y'aura pas que ça heureusement mais... Bonne petite tisane. J'ai pas revendiqué cette merde là. Ah oui c'est vrai que... Alors j'avais dit aussi que je comptais m'occuper des points d'exclamation quand je les croise. Y'en a quelques-uns ici donc des quêtes supplémentaires on va les voir. Mais je revendique cette chose. Saga de Tirda vive hache mère des Alvars. Putain encore cette merde. Septième strophe. Tirda vive hache amie des nains rejoignit sa bien-aimée. Mais au réveil un du matin sa douce s'en était allée. Des murmures au détour d'un rêve mais le silence toujours pesant. Sa lignée guerrière s'éteindrait à moins qu'elle accouche d'un enfant. A Valvars a bien-aimé toujours présente à ses côtés. Un jour l'enfant de Tirda, Morriganane, devrait briller. Elle obéit aux murmures et Endir, prince nain, pour la lignée lui donna cet héritier. Les Alvars en ont notre trophée. Ouais. Bravo. Ouais c'est que des rumeurs, c'est de la merde, faut arrêter les conneries maintenant. Elfidé, c'est toujours utile. Ok messieurs, nous allons donner les... Les herbes à notre petite elfette qui doit être dans cette cabane. Et c'est vrai que je m'étais fait louigifier la dernière fois par ce truc là. Que puis-je faire pour vous ? J'ai trouvé vos herbes. J'ai trouvé les herbes que vous cherchiez. Oui, elles sont parfaites. Vous êtes à court d'herbes médicinales ? Oui, j'en ai besoin pour éviter que leurs blessures ne s'infectent. C'est trop dangereux d'aller en cueillir dans les collines. J'ai fait une liste des herbes dont j'ai besoin. Au revoir. Merci beaucoup pour votre aide. En fait je lui ai donné tout ce qu'il faut maintenant je crois. Quête terminée. Ah non il y a une liste là. J'ai déjà ce qu'il faut. Ravie de vous revoir. J'ai trouvé les herbes que vous cherchiez. Merci. Au revoir. Merci beaucoup pour votre aide. Ok on va enchaîner. Ravie de vous revoir. J'ai trouvé les herbes que vous cherchiez. Merci. Au revoir. Merci beaucoup pour votre aide. Vous avez vu c'est bien de prendre plein d'objets à l'avance. Ah ça y est je crois qu'on a fait le tour. Note d'un guérusseur au croisement. Manque d'elfidée. Envoyez la fille en chercher demain. Envoyez le garçon du village avec elle. Les combats se rapprochent. Golfalwa a fermé ses portes. Les réfugiés restent au croisement désormais. J'ai soigné les réfugiés. Maladie et maux d'estomac à cause de la nourriture avariée. Brûlure cohérente avec des attaques magiques. Un réfugié âgé avait une maladie osseuse qui a été empirée par sa fuite lors d'une attaque d'aposta sur son village. D'autres réfugiés sont arrivés. Manque d'elfidée et d'herbe en fuseau. J'ai soigné entailles, contusions, hémorragie interne. Six soignés. Deux envoyés aux créateurs. Les templiers les auraient attaqués en les prenant pour des apostas. J'ai soigné ceux qui toussaient à cause du froid au croisement. J'ai envoyé cette lettre à Golfalwa pour demander des couvertures. Pas de réponse. La veuve tenne est partie dans son sommeil. J'ai soigné les tremblements dus à la fin au croisement. Encore des réfugiés. Brûlure et contusions. Hémorragie importante. Pris dans le combat entre apostas et templiers. J'ai amputé une fille d'un bras pour la sauver. Elle mourra de toute façon vu le peu d'elfidée qu'il reste, mais trop dangereux d'aller en chercher. La fille a beaucoup de fièvre. Des réfugiés ont trouvé un chariot marchant en flamme sur la route du croisement. Correspond à celui du vieux Vin. Aucun corps. Mais toute la cargaison a disparu. Des provisions n'arriveront plus. Je crois que la fille va s'en sortir. J'ai utilisé ce qui restait d'elfidée. Je fais des cataplasmes avec ce que je trouve. Je dis aux réfugiés de faire bouillir tout ce qu'ils boivent ou mangent. Trop de malades. Gisèle est venu. A dit que l'aide de l'inquisition n'était plus très loin. Combats à l'extérieur. Aux bruits. Templiers et mages. Réfugiés dispersés. Quelqu'un crie dehors. Je dois l'aider. Extrait d'un journal qui appartenait au vieux guérisseur du croisement de Golfalwa. Sûrement mort au cours des combats. C'est triste, il était dévoué quand même à sa tâche. Ok, allons voir ces points d'exclamation et rajoutons quelques quêtes. Bonjour. C'est tout ce qu'il me reste comme pain. La nuit va être longue. Et il va faire faim. Ces gens n'ont rien à manger. On trouve des béliers en abondance dans les collines. C'est bon, c'est facile à cuisiner. Et il n'y a pas de seigneur pour vous accuser de brinconnage. Mais c'est trop dangereux de partir chasser en ce moment. On tombe plus facilement sur des mages que sur des bestiaux. Bonne chance. Ce n'est pas la chance qui va nous romper l'estomac. De la viande de bélier. Ok, il faudra chasser du bélier. On verra ça quand on aura l'occasion de le faire. A mon avis, ce n'est pas pour tout de suite, mais bon. La guerre vue par un chasseur. Un message bourré de fautes est rédigé d'une main maladroite. Mère Valérie a dit que ce que j'ai vu sortira pas de ma tête si je le mets pas ailleurs moi-même. Elle m'a dit de le mettre sur papier. Ça fait longtemps que je n'ai pas écrit, mais je vais essayer. J'ai vu des réfugiés dans les collines. Je chassais là-haut. Je les ai vus, mais pas salués parce que j'étais sur la piste. Les réfugiés allaient à Golfalwa. Ils avançaient lentement et courbaient comme des vieux. Des templiers sont arrivés. Ils ont parlé aux réfugiés. Ils les ont frappés. Les réfugiés ont donné à manger. Ensuite, des mages sont arrivés. Les mages ont lancé du feu. Tout le monde a brûlé. J'étais dans un buisson. Ils ne m'ont pas vu. Des templiers ont tué les mages. Les mages ont fui. Les templiers voulaient les poursuivre. Un réfugié brûlait encore. Il a tendu le bras vers un templier. Le templier a utilisé son épée. De haut en bas. De haut en bas, il y avait des morceaux noirs. Il est resté pendant que les autres templiers poursuivaient les mages. Il a pris des choses sur les corps. Un corps bougeait encore. Avec des cheveux longs et une robe brûlée. Le templier a commencé à retirer son armure et je l'ai abattu. Je suis allé voir la dame. Elle a fait de petits bruits et elle m'a regardé. Et puis elle est morte. Je veux que ça sorte de ma tête. Je vous en prie créateur. J'ai été gentil. Je veux que ça sorte de ma tête. Ok. Un chasseur traumatisé par la guerre. C'est tragique. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? Encore un bout de papier. Lettre trouvée à Golfalois. Père, je pars rejoindre les gens des montagnes. Ce qu'ils font a un sens, contrairement au reste du monde. Nous ne pouvons plus travailler au champ depuis que Maître Dennett et sa femme nous ont congédiés pour notre sécurité. Et je refuse de rester les bras croisés en regardant les réfugiés mourir de faim devant chez nous. Vous devriez venir aussi, Maître et toi. Vous seriez en sécurité là-haut. Les mages vivent en paix avec les gens des montagnes et même les templiers les laissent tranquilles. Aucun autre endroit hors de Golfalwan est à l'abri de cette maudite guerre ou des démons qui pleuvent du ciel. Mais tu ne viendras pas, hein ? Tu préfères rester sur notre lopin de terre parce qu'il est à nous. Comme tu voudras. Il restera à toi jusqu'à ce que tu te retrouves pris dans le combat de ces fous. Et ensuite, toi et Maître ne seraient plus que deux cadavres carbonisés de plus dans un village réduit en cendres. Pas question que je reste te regarder mourir comme un imbécile. Indel. Ok. Prépare une potion pour qu'elle respire mieux. Il est le seul à savoir la faire. Mais il a rejoint une secte dans les collines. S'il vous plaît, retrouvez-le et racontez-lui ce qui se passe. Sans sa potion, elle mourra. Ah bah c'est le truc qu'on vient juste de lire. Faut que j'aille voir le fils. Bon bah écoutez, on peut faire ça, hein. Euh non, ça c'est pour la viande de bélier. Attendez. Je me disais que c'était pas loin. Contrôle des marches humanitaires. Ça c'est pour les camps, les failles. Carte d'une chute d'eau. L'esprit du lac. Absence de l'aimer. Je me souviens pas de ça. Bah apparemment elle est morte. Putain. Ok. Euh... C'est ça. Souffle court. Alors, c'est où que ça se passe ? Ok bon, je peux faire un voyage rapide, c'est pas trop loin. Et là je suis en train de me rajouter 36 000 quêtes. Mais je vais pas rester à Golfalwa pendant toute la session, hein. Je vais faire comme promis et je vais aller un petit peu ailleurs. Parce que les marches solitaires, voilà, hein. Très beau paysage mais on l'a trop vu. Et bon, ouais, c'est vrai que si on fait que ça, c'est quand même quelque chose d'assez long, hein. C'est normal. Alors là il y a un point d'exclamation, du coup je vais aller voir, hein. Qu'est-ce que... C'est quoi ? Lettre trouvée sur le cadavre d'un templier. Elendra, j'ignore si cette lettre vous parviendra, mais que pourrais-je faire des dernières forces de mes mains tremblantes si ce n'est vous écrire ? Que ce soit par la magie de cette maudite brèche ou une punition du créateur pour avoir renoncé à mes voeux, ma fin est proche. Les terreurs m'habitent la plupart du temps. Je suis venu ici pour trouver la paix parmi ces croyants, mais les platitudes qu'ils expriment n'offrent qu'un maigre réconfort. Si mon esprit tombe aux mains des démons ou de mes propres ténèbres, je crains que même un templier affaibli ne me fasse du mal. J'ai bu un breuvage d'herbe à mer, je n'en ai plus pour longtemps. Je regrette que ma faiblesse m'ait empêché de vous voir. Grâce à votre phylactère, je savais exactement où vous étiez, mais la folie de votre côté autant que du mien était un gouffre trop grand à franchir. Que le créateur vous sauve, faites attention à vous, vous n'avez pas besoin du cercle si vous le portez en vous. Je vous aime, ma trine. Phylactère. Phylactère est un récipient, souvent une fiole en verre, qui contient l'essence d'un être magique. Dans le but de suivre la trace des mages devenus apostas pour échapper à la colère des templiers, le cercle des mages et la chanterie utilisent de petits phylactères remplis du sang d'apprentis. Avant qu'un apprenti ne passe sa confrontation, son phylactère est conservé dans la tour de son cercle. Les phylactères des premiers enchanteurs, eux, sont stockés à la flèche blanche, un cercle d'or laïs et le bastion de l'ordre des templiers. Les fioles appartenant aux mages, puissants et controversés, sans toutefois être apostas, sont soigneusement cachés loin des regards indiscrets. Pour quiconque n'est pas membre de la chanterie, il est pratiquement impossible de les retrouver. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Un templier, je crois. Ouais. Bon. Ok. Continuons. Allons voir ce clan des montagnes. Il y a des béliers. Varic ? La chasse est ouverte ! Putain, il est trop loin. Ah ! Reviens là ! Reviens ! Ah ! Embuscade ! Ah ! Ah ! Allez ! Tiens ! Tiens ! Voilà ! Par contre, c'est un peu con, parce que l'autre bélier, du coup, je l'ai un petit peu perdu, j'ai pas chopé sa viande. On va essayer de le retrouver. Là, il y a un coffre. Vas-y, fouille. Fouille, ta chodane. Qu'est-ce que le soldat ferait le dire ? Ok, on verra ça plus tard. Là ! Bon, il y en avait un autre, mais c'est pas grave. Ah ! Ah ! Hmm. Ok. Bonjour. Oratrice Anaïs. Je vous connais. On vous appelle le messager d'Andraste depuis vos exploits à Dars. C'est vrai, alors ? Le créateur ne m'a rien dit à moi. Je suis le messager d'Andraste. Et vous prétendez avoir une influence sur les failles que le Créateur a ouvertes dans le ciel ? Je peux refermer les failles, oui. Alors prouvez-le. Montrez-moi que les failles vous obéissent, qu'elles obéissent au Créateur. Faites-moi voir votre puissance. Votre culte. Quelles sont ces croyances au juste ? Qu'est-ce que vous pensez de ces événements ? En s'effondrant, la chanterie a révélé ses imperfections. Le cantique de la lumière n'était qu'un mensonge. C'était arrogant de croire que des mortels pouvaient embrasser la volonté du Créateur. Désormais, on attend en silence. Le Créateur a ouvert le ciel. Il rappellera bientôt ses élus à la Cité d'Or. Au plaisir. On se reverra si le Créateur le veut. Merci Anaïs. Alors... Regardez, il y a même des soldats de l'Inquisition ici. Je vous avais dit que nous serions en sécurité. Je n'en suis pas certaine, Madame. Il voudrait peut-être mieux regagner la propriété familiale. Non. Il n'y a plus rien qui m'attend là-bas. Allons, allons. L'Inquisition est là pour vous aider. Allez, je revendique cet endroit. L'Exil de Lornan. Le Jarl Tyranon Geirin... Ah, donc un ancêtre de Imon. Le Jarl Tyranon Geirin eut son fils aîné relativement tard, et tous les espoirs reposaient sur lui pour reprendre le flambeau de son père. Malheureusement, le jeune Lornan Geirin s'avéra d'une fainéantise patentée et préférait vider les coffres de son père plutôt que de s'intéresser aux affaires du comté. Dans sa frustration, Tyranon ordonna la construction d'un fort dans les montagnes et y envoya Lornan, décrétant qu'il ne pourrait revenir à Golfalois tant qu'il n'aurait pas maté les bandits qui sévissaient dans la région. Les chroniques officielles racontent que Lornan reprit sa vie en main, qu'il mit les Orlalois en déroute, et qu'il était un autre homme quand il revint à Golfalois. C'était un pari risqué, parce que s'il s'était fait buter par les bandits, tu mourrais sans héritier mon grand. Mais bon, apparemment, ça portait ses fruits. Cependant, certains membres de la famille Geirin murmurent en privé qu'il s'agissait bel et bien d'un autre homme. Un soldat qui ressemblait vaguement à Lornan, et qui s'était illustré dans les combats contre les bandits des montagnes. Ah oui, ce serait un putain de complot. Alors que Lornan serait resté coulé des jours tranquille dans sa forteresse isolée jusqu'à sa mort. Extrait du guide touristique de Golfalois de Sœur Dorcas Geirin. Bon, voilà une histoire. J'ai vu Apple passer. Euh... Ouais. Bon, c'est bon. Il veut rien, je pense. Sinon, il serait venu vers moi, mais... Bon. Alors... Fouillez ! Hop, Cassandra, t'es plus près. Vas-y, fouille là-dedans. 52 pièces d'or. Pouchatmite, écailles de dragonaux, fourrure de fennec. Hop. Voilà. Allez. En allant. Pousse-toi Blackwall. Putain. Arrêtez de tous parler en même temps, putain. Ah ! Ah ! Vous m'énervez. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Vitrolles bleues. Et un peu de vitrillon. Ouais, ouais, c'est moi. Le messager d'Andraste lui-même. Putain, il y avait une statue du haut à Edukan. Une grande dynastie de nains, il y a Edukan. Messager d'Andraste. Alcool de Tedas, rosé de Rowan. Un vin au nez délicat, doux et réconfortant en bouche. Et à la surprise des... Zoonologues, les plus aguerris. Évocateur d'un souvenir diffus, de mots murmurés tendrement à l'oreille. Rarement spiritueux n'a été un tel ravissement de l'esprit. Un trésor de viticulture. Une ode à la vinification. Excusez-moi. Sur votre route, n'auriez-vous pas croisé une jeune noble dame blonde aux yeux verts clairs ? Dame Vellina devrait déjà être là. Nous voulons être ensemble pour l'arrivée du Créateur. Ah oui, merde. Toutes mes condoléances. J'ai trouvé le corps inanimé d'une femme en contrebas, avec une lettre. Cette lettre... Vellina est morte ? Mais... nous devions être ensemble. Le Créateur ne nous aurait pas séparés comme ça. Que vais-je faire maintenant ? L'Inquisition a besoin de fidèles engagés, comme vous. Venez nous aider à rétablir l'ordre. Oui. Si des innocents meurent pendant que moi j'attends dans les collines, je servirai la volonté du Créateur par l'épée. Mes hommes et moi-même mettront nos forces au service de l'Inquisition. Merci. Serve me. Un nouveau serviteur rejoint l'Inquisition. Donner conseil à Béran. Je peux lui donner maintenant à Béran des conseils ou pas ? Merci encore. Dame Vellina aurait adoré ces bons mots. Allez-en. Bon. J'imagine que je pourrais lui donner conseil une fois rentré à Darth. Et un peu de vitriol. Ok. En tant que chercheuse, vous êtes donc la personne la plus haut placée de l'Inquisition, mais vous ne dirigez pas. Mon rang équivaut à celui de l'Eliana. Mais ça ne veut pas dire grand-chose en dehors de la chanterie. Mais vous voulez faire avancer les choses, non ? J'ai proclamé l'Inquisition. Mais je ne sais pas si je suis la mieux placée pour la diriger. Vous qui avez l'air si curieux, le poste vous intéresse peut-être ? Oula, non merci. Laissez-moi en dehors de tout ça. Tu m'étonnes. Varig diriger l'Inquisition, ce serait moche quand même. C'est pas le genre de responsabilité dont tu veux, mon grand. Il y a un truc là. Il y a un truc. Je ne sais pas quoi. Oh, c'est en dessous. Ouais, fuck. Un coffre. Bracelet en argent. Allez, on monte. Ah, te voilà toi. Je te cherchais. Ok. Je m'appelle Indel. Indel, votre mère n'arrive plus à respirer. Je viens récupérer une potion. C'est votre père qui m'envoie. Quoi ? Mais elle se portait bien. Elle n'a plus de problème aux bronches depuis... Bon, d'accord. Je sais ce qu'il faut. Tenez. Et j'en ai une de prête. Allez vite lui apporter. Ouais. Je vais faire ça. Oui. C'est moi. Je me permets de continuer de fouiller la zone. J'ai plus de place dans mon inventaire. Il va falloir que je vende mes merdes. Cote de maille de défenseur. Bah ouais, mais... Ah. Ok. C'est toujours ça. Allez, on se casse. Juste avant de partir, j'ai un petit truc à faire. Qui a quand même son importance. Voilà, parce qu'ils vivent quand même dangereusement les petits gars là. Il y a une faille juste là en fait. Donc on va arranger ça. Et on va prouver à cette grognasse d'Anaïs qu'on est des gros builds. Level 7, allez c'est bon. A l'aise. Je vise quoi là ? Non, non, non. T'as Shodan. Dans le bon sens. Je pense qu'il a loqué un ennemi. Ouais, t'es d'accord. C'est bon là. Non. Très duré ! Je veux cette dernière lugares. ỌU. Wow Arrêtez de faire sortir des Des putains de stalactites ou stalagmites Ou je ne sais pas Du sol Et voilà C'est comme ça que je contrôle les failles Je ne vais plus prendre ça Tant pis pour cet objet là par contre Alors les enfants Vous avez vu ça un peu Me suis-je pas Gros Bill Anaïs Qu'est-ce que t'en penses Anaïs Je te parle Anaïs elle est buggée Par les larmes du Créateur J'ai eu tort de douter de vous Comment vous servir Messagers d'Andraste Envoyez vos fidèles répandre la parole de l'Inquisition Entendu Messagers d'Andraste Une poignée d'entre nous restera ici Les autres iront accomplir votre volonté Quand le Créateur vous confiera votre grand dessin Souvenez-vous de votre contribution Et voilà Je continue d'étendre mon influence Allez retour au village Ah ouais Tant que j'y serai J'irai donner le phylactère Que j'ai trouvé à l'autre grognace Et Bah je pense qu'après On pourra quitter les marches solitaires On ira un peu ailleurs Eh merde C'est là Eh toi Oh Ouais ouais Je l'ai Oh yeah Toujours plus de quêtes Toujours plus d'influence On va parler de nous en bien Et j'aurai le pouvoir pour ma pogne Tout ça ne fait partie que d'un grand plan Pour prendre le pouvoir sur Tédas Ah 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 Bonjour J'ai eu vent J'ai aussi des amis chez les Templiers Je ne les combattrai pas Je connais mes points forts Je n'ai pas peur des démons Je resterai seule Et je ne ferai de mal à personne C'est votre phylactère si je ne m'abuse Je l'ai trouvé sur le corps d'un Templier Dénommé Matrin Je craignais le pire quand j'ai vu qu'il n'arrivait pas Et qu'il ne donnait pas de nouvelles Maudits soient les idiots qui ont provoqué cette guerre Et ceux qui la livrent aujourd'hui Merci Matrin était quelqu'un de cher à mes yeux Tenez Pour vous remercier J'aimerais en savoir plus sur vous et Matrin Oh les mages et les Templiers Des ennemis naturels comme ils disent Quand des hommes et des femmes dans la fleur de l'âge Se fréquentent pendant des années Les gens se font des idées Nous avons longtemps été amis Et encore plus longtemps amants Et puis cette guerre est arrivée Vous n'avez rejoint ni les rebelles ni les réfugiés Vous êtes toute seule ? Oui, ça vaut mieux Pour tout le monde Au début, je me suis servi de mes pouvoirs curatifs Pour soigner les réfugiés Mais quand les Templiers m'ont vu Ils ont attaqué Des innocents l'ont payé de leur vie Je ne peux plus prendre ce genre de risque L'Inquisition aurait bien besoin des talents d'une enchantresse Si j'avais voulu tuer des gens J'aurais rejoint les rebelles L'Inquisition vaut-elle bien mieux ? L'Inquisition a mis fin à la rébellion des mages Notre but est de rétablir l'ordre Je vois Au moins vous avez œuvré pour la paix Et pour l'espoir d'un retour à l'ordre Si l'Inquisition estime que je peux l'aider Alors je ferai de mon mieux Mes pouvoirs sont à vous Laissez-moi juste un petit moment pour rassembler mes affaires Allez, encore une nouvelle recrue Ce petit passage aux marches solitaires aura été rentable ma foi Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !